Allo tout le monde, voici le travail de musique pour la semaine du 26 au 30 avril. Donc, je vais vous présenter les genres musicaux un peu en profondeur. On a regardé, on les a vus un petit peu avec le C'est la fête 2, on en a croisé de tous les genres. Mais je trouve que ça vaut la peine de te les présenter. Alors, tu vas peut-être avoir des petites écoutes musicales aussi qui vont y aller avec ça pour te présenter le style. Alors, par la suite, je pense qu'on va avoir une bonne idée de c'est quoi du country, d'opéra, du pop, techno, jazz, rock et hip-hop. La façon dont j'ai fonctionné, c'est que je vais mettre un petit questionnaire avec une vidéo et je veux que tu répondes. Vraiment pas compliqué, tu me l'envoies quand tu as tout complété les vidéos et moi ça me donne un hockey. L'élève a fait le travail, demandez. Alors, j'explore les genres musicaux. J'y vais avec la musique country. Donc, c'est vrai, j'ai oublié de te dire. On a, j'ai envie de voir une vidéo pour la musique country et l'opéra. Ensuite, une vidéo pour la musique pop et techno. Ensuite, une vidéo pour jazz, rock et hip-hop. C'est parti. J'explore le country. La musique country est un genre musical populaire aux États-Unis. Donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très, 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 très populaire encore aujourd'hui. Elle est née dans le sud du pays dans les années 1920. C'est l'un des genres de musique les plus écoutés dans le pays. Le country est un mélange de musique traditionnelle américaine et de western. On l'appelle souvent la musique de cowboy. Les principales caractéristiques de ce style-là sont Le country se compose généralement de balades et d'aires de danse sur des accords et des harmonies plutôt simples. Il est accompagné principalement par des instruments à cordes, mais aussi parfois par des instruments à vent. Wernand de l'art est l'un des premiers musiciens country. Donc, c'est ça. Les instruments qu'on voit le plus fréquemment, il y en a énormément, mais ceux qu'on voit le plus souvent sont le violon, la mandoline, c'est la même famille des guitares. En fait, c'est quand même plus petite guitare. Ça sonne un peu comme un ukulélé, mais un peu plus clair comme ça. Le banjo, qu'on voit ici, la guitare électrique et acoustique, et l'harmonica. Donc, c'est des instruments qu'on voit souvent. Il y a parfois aussi, bon, des gens qui vont chanter, ça c'est certain, mais c'est souvent tous les instruments qu'on croise. Il y en a d'autres, mais bon. Alors, les artistes qu'on a, c'est Johnny Cash, Shania Twain, Alan Jackson, Donnie Parton, Patsy Cline, Tim McGraw, Robbie Johnson et Brad Paley. Nous, on a Robbie Johnson au Québec, et je crois que ça vaut la peine de te le faire entendre. Alors, je vais chercher dans ma petite vidéo. Là, ça se peut être publicité, comme toujours. Tu le sais, quand on ouvre YouTube, bien de publicité qui arrive. Donc, Robbie Johnson, il est de notre coin, alors ça vaut la peine de l'écouter. Alors, c'est parti. Un petit extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'arrête, c'est dommage, on pourrait écouter une pièce au complet, mais je vais être certaine d'avoir assez de temps à le présenter aussi au style musical. Donc, ça, c'était Robbie Johnson avec Don't Look Back. Donc, si jamais tu cherches, tu peux mettre ta vidéo sur pause, tu vas aller l'écouter. C'est ça. Donc, on a plein d'autres styles musiciens, je veux dire. Donc, Johnny Cash, très, très, très important aussi. Mais bon, pour les besoins de la cause, je vais être certaine qu'on ait assez de temps pour te présenter l'opéra. J'explore l'opéra. Un opéra est une oeuvre musicale destinée à être chantée sur une scène. C'est une forme de théâtre musical avec décors et costumes. Effectivement, les décors et les costumes peuvent quand même être assez dispendieux. Ça nous est surprenant parfois. L'opéra est une musique chantée qui raconte une histoire. Cette forme de musique est née en Italie au 17e siècle. Donc, ici, t'as l'Italie. Donc, ça, c'est en Europe. Et c'est là que c'est né. Effectivement, en Italie, c'est là que c'était le plus convoité. Et je vous dirais que l'Italie, c'était vraiment la capitale de la musique dans les débuts. Tout ça, ça a été tout le temps très, très, très prisé dans ce coin-là. Donc, par la suite, ça, c'est une expansion avec les milliers d'années qui ont passé, mais c'est ça. Les principales caractéristiques de ce style musical-là, selon les rôles dans l'histoire, les interprètes sont choisis en fonction de leur voix. Pour les voix d'homme, il y a le ténor aigu, celui qui chante plus aigu que le baréton moyen, et la basse qui est grave. Donc, il y a trois types de voix pour les hommes. On parle souvent de ténor et de basse, mais le baréton est là. Le baréton, c'est là, il va vraiment chercher entre les deux. Pour celles des femmes, il y a la soprano, elle chante quand même très aiguë, la mezzo-soprano, elle chante moyennement entre les deux, et l'alto, elle chante quand même très grave. Ce spectacle s'accompagne parfois de danses de ballet, et le premier grand compositeur d'opéra fut Claudio Monteverdi. Les instruments sont, qu'on voit le plus souvent, la voix, et c'est souvent accompagné d'une orchestre symphonique. Donc, ça sonne quand même classique, là, ce qu'on va entendre. Donc, il y a dans Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Cecilia Bartoli, Nathalie Dessé et Maria Callas. Moi, là, hé, mon dieu, c'est difficile de tout choisir. Fait que je vais faire, tiens, Andrea Bocelli. On va le voir ici. Un extrait encore de, quoi, peut-être 30 secondes, pas une heure, une minute. Vous vérifiez le temps que j'ai, qui me reste parfait. Chantarie, à d'ângle. Chantarie, à d'ângle. Chantarie, à d'ângle. Chantarie, à d'ângle. Alors, j'ai arrêté. Alors, c'est ça. Ici, on avait l'opéra. Il y en a plusieurs, hein. Je pourrais passer beaucoup de temps à tout vous les faire entendre. Mais, en gros, c'est ça. Je vais vous montrer, c'est ça, la différence. Maintenant, je vais juste vérifier quelque chose. Parfait que là, on a vu le country et l'opéra. Et, je vais te demander, en lien avec cette question-là, lequel des deux styles musicaux tu as le plus préféré? Donc, c'est important que tu me le dises, c'est quoi? Donc, tu vas cocher l'une des l'autres, là, dans la section du Forms. Alors, c'est ça.